On se retrouve pour le second épisode de Pokémon version épée spéciale Couronneige. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrivés à Couronneige pour affronter le Pokémon légendaire Suicune. Évidemment, j'ai failli dans ce raid, mais je ne compte pas m'appitoyer sur mon sort et battre encore une fois ce Suicune bientôt. Et je le montrerai en vidéo, c'est sûr et certain. Bref, en attendant, on est sortis de l'entrée et nous voici devant Dylan en train de se morfondre ou je ne sais qu'à. Alors, ça fait mal, ça fait très mal. Pivonia, où est ma petite Pivonia ? Que s'est-il passé ? Il a trébuché sur un rocher et s'est connu la tête. Oui, je crois que j'ai enfin compris le vrai danger de ces expéditions, mes dépens. Et si vous voulez tout savoir, je me suis blessé en cherchant ma fille entre les rochers. Entre les rochers, quelle drôle d'idée. Votre fille n'est pas un charbi que je sache. En tout cas, il en faut plus pour m'arrêter un peu de repos et c'est reparti. Au fait, jeune homme, t'as trouvé ma petite Pivonia au final ? Oui, en effet, d'ailleurs. Ah, d'accord. Ah, donc, ma petite Pivonia ne reviendra pas avant d'avoir fini avec ses expéditions d'Ibna Max. Et elle ne veut pas que l'on m'entende pour commencer mon super tour de la région ? Je l'ai fait spécialement pour elle et j'y ai passé des nuits entières, mais bon. Je suppose qu'elle commence à vouloir prendre son indépendance. De toute façon, il vaut mieux pas la forcer, si elle ressent le besoin de s'affirmer. Bon, il serait peut-être temps que tu me dises comment tu t'appelles. Clé ? Mais c'est ça, moi, c'est Dylan. Ah, mais j'étais déjà présenté. Ah, enchanté nouveau, alors. Il est chou, le type, quand même. Tu verras, on va tellement s'éclater que ma petite Pivonia va mourir d'envie de se joindre à nous. Prêt pour l'aventure de ta vie ? C'est parti pour le fun. C'est exactement la réponse que j'attendais. Fun, c'est le bon mot. Ha, ha, ha. On va partir à la recherche de Pokémon légendaire dans la joie et la bonne heure. Ah oui. Je propose qu'on aille sans plus attendre. Rendez-vous au Hameau Joli, juste à côté, pour la première étape du voyage d'exploration organisée par Dylan. Tu recevras les détails de la mission sur place, alors rends-toi à la base d'opération au plus vite, c'est bien compris. Ah, ah, t'inquiètes, j'ai rigueule. On va y aller tranquille, là. Donc, rejoins-moi quand tu peux. Allez, à plus, donne le bus. Ah, ah, ah. Non, merci. Bref, on va sortir de là et on refera les expéditions de Dynamax, je ne sais pas quand même. J'espère qu'il y a des Pokémon sympathiques, là, quand même. Où est-ce qu'il va ? Où est-ce que tu vois, Mister ? Ah, juste à côté, ouais. J'aime beaucoup la musique, j'avoue. Ce thème-là, d'ambiance, là, il est pas mal. Non, 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 c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ce que je voulais faire. Du coup, il est allé, voilà, par là. Une espèce de truc rouge, là-bas, vous le voyez. Ok. Ça a l'air un peu plus vaste qu'Iso l'armure, je trouve. Hamot gelé, couronne-je. Je suis sûr, il y a plein d'astuces à faire. Sapristi, un voyageur. Bienvenue au hameau gelé, je suis le chef du village. Nous n'avons pas autant de visiteurs, d'habitude. Serais-tu venu jusqu'ici pour en apprendre de plus sur le seigneur des récoltes, toi aussi ? Pardonne mon impolitesse, cela ne me regarde pas. Non, mais dans le sens que je ne savais pas. C'est simplement que je ne vois pas ce qui a attiré des gens ici, à part ça. En revanche, j'espère que tu ne me vois pas trop déçu par ce que je vais te dire, mais ces légendes n'ont rien de vrai. Elles révèlent purement du folklore. Mais puisque tu as fait tout ce chemin, laisse-moi au moins t'offrir un souvenir de la région. Un pull à colorant, souvenir du hameau gelé. C'est un pull à l'effigie du seigneur des récoltes. Il nous en reste beaucoup, alors parce qu'il ne s'est pas très bien vendu. Le design est basé sur des sources très anciennes, d'où la tête aux dimensions un peu fantaisiste. Étrangement, il dégage quand même un petit air de modernité. Si tu veux voir une représentation plus crédible du seigneur des récoltes, tu peux aller admirer la statue qu'il se trouve au cœur du village. Ah, et si tu souhaites te promener à couronnage avec un Pokémon en dehors de sa Pokéball, sache que c'est tout à fait possible. Sur ce, je te souhaite un bon séjour au hameau gelé. Eh oh ! Par ici, Clé ! Oh là, qu'est-ce que je déteste les gens comme ça ! La musique, elle est très belle. Franchement, j'aime beaucoup. Comment on accède à cette Pokéball, là ? Je crois qu'il faudra repartir par derrière. Ah non, comme ça. Parapluie solide, protège le porteur des effets de la pluie des rayons du soleil. Une pépite. Il y a un truc, encore une fois, là-bas. Ah, moi, je découvre tout, hein. Je suis désolé, mais je découvre tout, hein. Je suppose qu'il y a des trucs intéressants. Une assurance échec. Si un Pokémon est insensible, parce qu'elle a une capacité à peu préciser, sa vitesse augmente beaucoup. Et une DT. Hum, amnésie, quoi. Super. Tou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou. Chambre d'hôte au bonglaçon. Ah, te voilà ! Bienvenue dans la chambre d'hôte que j'ai louée pour l'occasion. Ce sera notre base secrète lors de nos aventures à couronneige. Bon, c'est pas folichéant, c'est sûr, mais l'important c'est d'y croire. Bref, passons aux choses sérieuses. Je vais à présent expliquer l'objectif de la mission d'exploration d'Hilamax. Je sais pas si t'es au courant, mais il existe un tas de légendes à propos de couronneige. Elle mentionne par exemple le seigneur des récoltes, ce pokémon dans la tête énorme. Mais aussi, un énorme arbre rouge autour duquel se retrouvent des oiseaux légendaires. Ou bien encore, des colos couverts de poings qui pioncent dans des vestiges mystérieux. Et j'en passe. Tu vois ce que je veux dire ? Cet endroit déborde de légendes en tout genre. Je me suis dit que ce serait fun d'aller vérifier si tout ça est vrai. Voilà l'objectif, le but, la raison d'être. De la mission d'exploration d'Hilamax. J'avais prévu de faire tout ça avec ma petite pivonnière, mais bon. Tu es là, c'est peut-être un site du destin ou un truc du genre. Bref. Clé, tu seras le chef de la mission d'exploration. Tu vas voir, ça va être l'éclate. Le chef, moi ? Mais oui, t'en fais peur. Je t'explique. Moi, je veux bien qu'on partent explorer tous les deux. Le problème, c'est que si ma petite pivonnière nous cherche, elle va atterrir ici. Et si elle ne trouve pas son papa, ça va la rendre trop triste. Elle ne saura pas quoi faire, la pauvre. Je ne veux pas lui faire ça. Donc, tu comprends bien qu'il faut que je reste ici, au cas où. C'est ça, ma mission. La bonne blague. Et là, tiens, du coup, c'est de partir à une exploration. Voilà ce que j'ai... Voilà, je crois que j'ai tout dit. Tiens, tu vas avoir besoin de ça. Vous recevez un uniforme de survie. Yeah, yeah, yeah. Ah, mais c'est que ça te va bien, dis-moi. J'en avais apporté plusieurs pour que pivonnière ait un vêtement de rechange. Ça n'aurait pas été pour rien. D'ailleurs, si tu avais besoin de te changer ou de te reposer, cette pièce est là pour ça. Tu verras, j'ai mis plein de couleurs de couleurs différentes et n'hésite pas à te servir si ça te dit. Lola. Alors, pendant que j'y suis, tu aurais aussi sûrement besoin de ça. Une note légende 1. Les notes de Dylan sur le légendaire seigneur des récoltes. Elles sont accompagnées d'une vieille photographie. Le seigneur des récoltes. Un conte du hameau gelé raconte l'histoire d'un pokémon légendaire reconnu sous le nom de seigneur des récoltes. Selon cette légende, il serait coiffé d'une grande couronne. Cependant, la statue de bois a son infigier au centre du village n'importe pas. Une note légende 2. Les colosses légendaires. En fait, c'est lui qui les a dessinés. Le colosse de roche sommeille dans des ruines au fin fond du repos du géant. Une inscription mystérieuse est gravée sur la porte qui demeure solidement fermée. Le nom est peut-être le premier pokémon de l'art. Les colosses légendaires. Le colosse de glace sommeille dans des ruines au cœur de la pente enneigée. Une inscription mystérieuse est gravée sur la porte qui demeure solidement fermée. L'air, la flarche au cristal de notre vie. Les colosses légendaires. Le colosse d'acier sommeille dans des ruines à la frontière entre le blanc et le vert au repos du géant. Une inscription mystérieuse est gravée sur la porte qui demeure solidement fermée. Les colosses légendaires. Les colosses jumeaux sommeillent dans des ruines lointaines à la croix des trois voies. Une inscription mystérieuse est gravée sur la porte qui demeure solidement fermée. Lorsque les trois colosses s'assemblent pour du tri de la flarche. Une autre légende de trois. Les oiseaux légendaires. Il est un arbre, c'est l'arbre rouge qu'on a vu. Il est un arbre gigantesque aux feuilles et flamboyante. Là où le soleil brille au plus haut dans le ciel, ce sont sur ces branches que se réunissent les ailes légendaires. Encore des mystères et tout là. C'est des notes que j'ai prises en regardant des reportages sur le folklore local à la télé. Et si tu commences par enquêter sur le seigneur des récoltes, j'en parle dans mes notes. On raconte qu'il avait noué un lien très fort avec son fidèle destrier. On pourrait appeler cette émission un roi, un destrier, une unité parfaite, la grande enquête. Sa statue au cœur du village. Tu remarqueras qu'elle a une tête de taille normale, pas comme sur la photo. Vous voulez-vous remettre votre tenue précédente ? Non. Je décide d'aller enquêter sur les légendes et du tournage dans votre nouveau informe. Au fait, j'ai quelque chose pour toi. Encore ? Non, évidemment. Il paraît que c'est une pokéball de folie. A toi de voir ce que tu en fais. Si tu me fais, il y a connaissance qui me l'a donné, mais je n'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. N'hésite pas à revenir à la base si tu avais besoin d'un coup de pouce. Tu la retrouveras facilement grâce au drapeau que j'ai planté devant. Et si tu veux te savoir, c'est moi qui l'ai fait. Bon, je crois que l'aventure peut enfin commencer, tu vas voir. Ça va être fin tellement. Bon, bref. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est s'il est capable d'acheter des potions ou autre chose. Des pokéballs. C'est bien, ça s'est arrêté de neiger, donc ça me perturbera moins. Donc voilà l'arbre rouge. Pour les jeux de ce bros au légendaire, d'accord. Ça, c'est les ruines. Ça a tous les coups un mystère comme dans les anciennes versions sur les golems, là. Où il fallait faire un code, là, genre marcher, faire surfer et tout. Si c'est ça, je hurle. Parce que moi, j'ai une mémoire nullissime. J'ai galéré, un truc de fou, quoi. J'ai pas envie. Faut aller où ? Faut faire quoi, là ? Tu vois, nous laisser comme ça, là, sans rien donner d'indice, ou même juste un point, là, d'indication. C'est une statue de Pokémon, on dirait qu'il lui manque à quelque chose. Une espèce de chapeau, mais le chapeau, c'est où ? C'est peut-être ça, là, qui nous a indiqué. Je vais galérer, c'est sûr. Voilà, c'est ça, j'en étais sûr. Bon alors, chef, mon oreiller t'intrigue ? C'est un oreiller, ça ? T'es peut-être chef de l'exploration, mais t'as encore beaucoup de l'apprendre. C'est croisant mon expérience. Si tu peux te reposer ta tête dessus, c'est un oreiller. D'accord. Pour tout dire, j'ai oublié d'apporter le mien. Alors, j'ai fait le tour des environs pour trouver de quoi le remplacer pendant cette exposition, et je l'ai trouvé derrière la chambre d'hôte. Est-ce que je pourrais l'apprêter ? Hein ? Tu veux que je m'en sépare ? Je te fais confiance pour beaucoup de choses, mais ça, je ne suis pas sûr de pouvoir. S'il te plaît. Attends, quoi ? Tu penses que mon oreiller a un rapport avec un bouquin légendaire ? Sérieux ? Pourtant, c'est juste un truc que j'ai ramassé par hasard dans le coin. Bon, tu sais quoi ? Si tu veux vraiment, je te le laisse. Tiens, prends-le. J'espère que t'as raison et que ça va vraiment nous aider à donner une enquête sur les légendes. Une couronne en bois. Une mystérieuse sculpture en bois. On dirait qu'il lui manque un morceau, comme s'il s'agissait d'un fragment de quelque chose. Très bien. Bon, c'est facile à deviner. Heureusement que j'ai bien regardé. Elle ne me dit pas qu'il va popper directement, là, le légendaire. Attendez, j'ai que 5 pokéballs. Les gars, c'est une statue de pokémon. On dirait qu'il lui manque quelque chose. La couronne en bois, elle est refaite pour la statue. Voulez-vous la poser sur la tête ? Oui. Tout d'un coup, il va popper, tu vois. Vous essayez de placer la couronne sur la tête du seigneur des récoltes. Attendez, attendez 5 secondes. Ça, alors ? Ça, il va comme un gars, là. La couronne en bois, c'est parfaitement emboîté. Couronne ? Voilà, j'en étais sûr, tu vois. Hip-hop direct. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, on l'avait vu dans le trailer, là. Mais il est chelou, quand même, le pokémon. De parpa ! On dirait qu'il veut que vous le suiviez. Oui, c'est sympathique. Mais les gars, j'ai pas de pokéball, donc comment on fait ? Attendez. Là, ça doit être là. C'est quoi ça ? On a une chambre d'autre, encore une fois. Il y a une Terral. Terral. Il se fondait parfaitement dans le décor, en plus, le Terral. Attendez, donc, il était pas là, on est d'accord ? Oui, oui, mais 5 secondes. J'ai besoin de pokéball, moi. Il y a pas une espèce de centre où tu peux jeter, là ? Il fait froid d'avoir mon petit prambe, un éteint de roche avec ça. Quoi ? Mais c'est un gros smog ? J'ai appelé ce petit ange Toodoo, je l'ai trouvé à l'extérieur du village, tremblant de froid. Je ne pouvais pas le laisser comme ça, alors je l'ai ramené à la maison. Depuis que j'ai rencontré ce petit bout de chou, des pokémons inconnus ont commencé à apparaître dans le coin. Je me demande d'où vient Toodoo. Je n'ai jamais vu de pokémon comme nous auparavant. Je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il faudrait mieux d'intéresser de confiance. Ouais, en gros, quand t'as fini le jeu, tu vas l'avoir, quoi. Si, si on revient à des pokémons, oui, et bah là, c'est bien, mais il y a deux simons. Ils ont le premier pokémon de votre équipe, c'est pour que l'on aille à votre côté. Et alors, c'est ce qui s'est passé ? Euh, alors, attends. Ah, c'est bien ce qui me semble, c'est pas là, quoi. Oui, 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 je l'avais vu, mais moi, ce que je veux... Putain. Oh là là là, mais on est paumé, j'ai paumé, quoi. Non, c'est pas par là. On est paumé. Bon, bref, on va continuer, hein. Il adviendra que pourra, mais je suis sûr qu'il faut le capturer, mais j'ai pas les pokéballs adéquats. Je vais pas l'avoir, je veux pas le mettre à la Master Ball, quand même. Si il faut le taux de capture, il y a de 10, quoi. Une espèce de loup, herbu, ou je sais pas quoi. Kuro. Attention à la musique. Ce mystère du pokémon semble vouloir vous mettre les preuves. Voulez-vous sortir une pokéball ? Oui. Kuro. 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 Oh, la musique. On connaît même pas le prénom, le nom du pokémon. Donc du coup, il faut faire quoi ? Kuro. Attention de 1. Ah, mais c'est comme les deux pokémon légendares d'avant. Oui, il faut juste les blesser. En fait, il va s'enfuir à tous les coups. Oh, la, la, la. Ouais, il plante, quoi, c'est. Si tu m'as fait ça, c'est sûr qu'on sait même pas son niveau. Blaster Cannon. C'est ça, ça t'aura pas à voir. De quoi ? Par une pokéball ? Ah bah, il faut la Master Ball, évidemment. Ah non. Il faut le battre. Au revoir. Ouais, c'est en gros le troisième légendaire. Ça venait comme ça, c'est un des Amazenta, en fait. Allez, au revoir. Je switch. Je suis sûr qu'il y a de type plantes ou tout. Pardon. Draco Griffe. Il est plus rapide que moi, en tout cas. Tiens, il est niveau combien pour me faire autant de dégâts, quoi. Il maîtrise chaque psy. Giga, c'est un su. Mais après, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne voulais que deux attaques. C'est vrai, il ne fallait pas le mettre KO. Qu'est-ce que c'est que c'est que ce raffut ? Tu te bats contre un Pokémon ou quoi ? Mais... Mais sa tête était énorme. Mais non, quand on... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ma foi, quelle stature. Je vais emprunter ce corps quelques instants, si tu me le permets. Dylan ? Ta réaction est un peu plus naturelle, mais tu n'y es pas du tout. Je me nomme Silverroy, mais les humains m'appellent le seigneur des récoltes. Sache que je tiens à exprimer ma gratitude à ton égard. Grâce à toi, ma statue a retrouvé sa splendeur d'antan, et je t'en suis extrêmement reconnaissant. Tu l'ignores peut-être, mais autrefois, j'étais le souverain qui régnait sur ce territoire. Les humains me vénéraient, car grâce à mes pouvoirs, les champs étaient couverts de fleurs et de haies, les récoltes toujours abondantes. Il y a bien longtemps, ils me faisaient des offrandes une fois par an, mais il semblerait qu'ils aient peu à peu oublié mon existence. Or, leur foi était la source de mon pouvoir. Dans de telles conditions, mon fidèle Destryia a préféré s'en aller vers d'autres horizons. Un nouveau Pokémon, quoi. Mais maintenant que tu as remis ma statue en état, j'ai retrouvé une partie de mes pouvoirs et je suis capable de m'exprimer par le biais d'un intermédiaire. Ô humain miséricordieux, j'ai une mission à te confier si tu le veux bien. Il s'agit de vérifier si les humains ont effectivement oublié mon existence. J'aimerais que tu demandes aux villageois s'ils se souviennent du seigneur des récoltes. J'ai déjà essayé de le questionner moi-même, mais il s'empuie à ma vie ou me traiter comme si je sortais d'un récit fantastique. Alors je compte sur toi, humain. Vous avez résumé la situation actuelle dans la note légende 1. Aussitôt, la statue coiffée de la couronne du seigneur des récoltes, ce dernier est apparu. Il a pris le contrôle du corps de Dylan et a ainsi pu s'exprimer dans la langue des humains. Je dois aller enquêter sur le seigneur des récoltes au village. Du coup, il faut checker toutes les maisons. J'allais dans notre maison. Alors, qu'est-ce que tu nous dis toi ? Si je me souviens du seigneur des récoltes, à quelle question cela va de soi ? C'est essentiellement pour en apprendre plus à son sujet que les touristes viennent ici. Il attirerait encore plus de visiteurs s'il existait réellement. Vous allez demander aux villageois s'ils se souvenaient du seigneur des récoltes. Faire part de vos découvertes à Silverroy. Silverroy, pardon. Pourquoi j'ai dit Silverroy ? Puis... Il est chelou avec son contrôle. Humain, je vois que tu as complé ta mission en interrogeant tous les villageois. Alors, avait-il quelque chose à dire à mon sujet ? Oui, mais ça ne va pas te plaire. C'est bien ce que je craignais. A leurs yeux, le seigneur des récoltes n'est que pure fabulation. Les humains ont donc bel et bien oublié le lien qui nous unissait. Mais je ne vais pas me morfondre pour autant. Je suis le seigneur des récoltes tout de même. Il serait ridicule de ma part de me reposer entièrement sur les humains. Ce n'est en effet pas leur foi qui va m'aider à retrouver mes pouvoirs. Mais si mon fidèle d'Esserie revenait à mes côtés, je pourrais au moins recouvrir une partie. Ton fidèle d'Esserie. Oui, un pokémon quadruped qui me servait autrefois de monture. La statue du village me représentait d'ailleurs sur mon dos. Il y a fort longtemps, il arpentait mon et valait à mes côtés. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Je l'ignore. Nos chemins se sont séparés quand j'ai perdu mes pouvoirs. Je n'ai pas revu depuis. En outre, même si tu venais à le retrouver, il ne me laisserait sûrement pas le monter. Car je n'ai plus ma puissance dans le temps. Il est possible que des légendes circulent à son sujet au village. Le chef du hameau sera peut-être renseigné. Si tu pouvais l'interroger et me rapporter ce que tu as appris, j'en serais reconnaissant. Que quoi ? Chef, il n'y avait pas un pokémon avec une tête renorme à l'instant ? Désolé, ne fais pas attention à ce que je dis, j'ai dû rêver. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je me sens tout bizarre. Je crois que je vais retourner à notre place de secrète pour me reposer un peu. A plus tard. Chef du hameau, alors attendez. Il faut faire aller-retour, aller-retour. C'est galère, quoi. Tu cherches le chef du village, mon petit, il est de sortie. Il est parti inspecter des champs au repos du géant. Si c'est une affaire urgente, tu devras aller le voir directement. Les champs du repos du géant sont au sud-est du hameau gelé. Pour tirer, entreprend à gauche à la sortie de la plaine Grandfroid. Je vais me paumer, encore une fois. Sud-est du plan Grandfroid. On y était, c'est vers là. Attends, 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 attends. What, what, what ? Plaine Grandfroid à gauche, ils ont dit. Ce n'est pas là, c'est là. Non, non, Dizarroi, arrête. Pas Dizarroi, s'il te plaît. Morceau de charbon. Il m'a bloqué. Énorme. Comment tu veux dire que c'est à ça qu'elle est censée ressembler ? Maintenant que tu dis, c'est vrai qu'elle est représentée de cette façon sur le pull. À t'entendre, on dirait presque que tu as vu le seigneur des récoltes de tes propres yeux. Pourtant, d'aussi long que je me souviens de cette statue n'a jamais mis de couronne. Mais j'oubliais, tu voulais en apprendre un peu plus sur le fidèle des striés du seigneur des récoltes. Je me demande ce que ça va t'apporter, mais soit, je te prie de me suivre. Il y a longtemps, j'ai lu dans un livre que le fidèle des striés raffolait dans une légume de couronnage. Mais impossible de me souvenir duquel. C'est terrible, en ce moment, j'oublie tout. Si tu veux en savoir plus, tu peux consulter des livres sur mes étagères. Il y a un stra-si. Ce sont des livres sur couronnage. Lequel vous souhaitez-vous lire ? Les légumes de couronnage. Bon, on va tout lire. Le seigneur des récoltes est un pokémon de grâces, auquel des moissons sont toujours abondantes. De sa main droite, il fait pousser des fleurs dans les prairies, et de sa main gauche, il fait germer des graines de tous les champs. Son impotente courante brille d'une lueur verte lorsqu'il parcourt nos terres chevauchants, son fidèle est destrier. Son passage est la garantie des sols fertiles et des récoltes abondantes. Nous autres humains le considérons comme notre souverain et le révérend. Le pokémon de cheval porte docilement le seigneur et lui confère une partie de ses pouvoirs. Lorsque le seigneur chevauche son destrier, tous les deux peuvent faire pousser une forêt à une nuit. A l'origine, le pokémon de cheval était une brute qui s'attaquait aux récoltes du village. Mais le seigneur, dans sa grande bienveillance, a mis fait à cette calamité en le soumettant à sa volonté. Certains rencontrent que ses craintes seraient blancs comme la glace, d'autres qu'ils seraient noirs comme les silhouettes spectrales des nuits sans lune. L'unité, c'est qu'il dit la vérité. Les reines de l'unité. Ces reines canalisent les pouvoirs du seigneur et lui permettent de donner son destrier. Sons-nous les humains qui les fabriquons pour leur merci d'avoir fertilisé nos terres. Elles unissent le seigneur à son destrier et nous unissent à lui en retour. Chaque début d'année, sans faute, nous offrons les reines de l'unité du seigneur des récoltes. Nous les tissons en utilisant les craintes de son destrier d'une fleur brillante. Il est primordial que le secret de leur confection se transmette de génération en génération. La culture des carottes à court au neige présente une étonnante particularité. Si une neige épaisse entoure le champ ou l'on sème les graines, on obtient des carottes gelées. Mais si le champ se trouve à proximité, il y a une moto à 10h du soir. Expliquez-moi. On récolte des carottes sombres. Les pokémons de type glace sont friands de carottes gelées, mais les pokémons de type spectre leur préfèrent les carottes sombres. Les légendes racontent que le fidèle destrier du seigneur des récoltes raffole de ses légumes. Cependant, les écrits se contredisent et parlent tantôt d'un destrier blanc qui se nourrit des carottes gelées, tantôt d'un cheval couleur ombre qui se repaît de carottes sombres. Les froids mordant de couronnage qui empirent d'année en année, bien si cela supportait. Cependant, il n'est pas bon de rester à ne rien faire trop longtemps. Alors sortez et réchauffez-vous avec une dédance folkorique du hameau gelé. 1-2. On lève les mains, un pas à gauche, un pas à droite, et on termine par une révérence. On maintient cette position un instant, puis on recommence depuis le début. Et voilà, vous savez danser à la mode du hameau gelé. Allez, tout le monde en cercle, laissez partir. Rien d'autel pour préserver la jeunesse du corps. Le concours idée de souvenirs sponsorisé par l'office de tourisme du hameau gelé a remporté un franc en succès. C'est finalement un pull à l'effugie du seigneur des récoltes qui a été sélectionné. Son design est basé sur des sources historiques, permettant d'économiser les frais de conception. Encore merci à tous ceux qui ont participé. Ok. Oh, une crown. Couronne. Oui, j'ai cru que quelqu'un m'a appelé, c'était toi, chef ? Qu'est-ce que... Ah ! Porte pas. Humain, en as-tu appris dans votre attention, mon fidèle d'esprit ? Oui. Oh, tu sais de quoi raffole mon ancien compagnon ? À une époque, je le savais, moi aussi, mais c'était il y a si longtemps que je ne m'en souviens plus. Dis-moi, humain, quelle est donc cette chose qui va nous permettre de la pâter ? Alors, nous avons donc les carottes. Oh, les carottes, dis-tu, mon fidèle d'esprit, c'est bien difficile à calmer lorsque nous passions devant certains champs. Des carottes devraient être plantées. Maintenant que tu le dis, cela ne fait aucun doute merci même. Avec cette dent, nous pourrions appartir mon fidèle d'esprit où qu'il soit. Peut-être que les villageois s'utilisent encore des carottes de nos jours. Si nous avions ne serait-ce qu'une seule graine, je pourrais la faire germer. Vous avez résumé la situation. Pour retrouver le fidèle d'esprit du seigneur des récoltes, je dois partir à la recherche des carottes dont ce pokémon raffole. Les habitants du Hamouchelet ont peut-être des informations à ce sujet. Donc je pense qu'il faut aller directement là. Mec, il faut faire des dynamaxium. Non, t'es sérieux ? Je cherche des carottes, tu n'entends pas dans cette saison, mais je décanne si ça ne t'intéresse. J'en ai trois. Oh non, t'es sérieux ? Je crois qu'il faut faire des... C'est mon cultif aujourd'hui. T'es sérieux, il faut faire des raids ? On va en faire. Je vais en obliger. Casse-briques. Ok. Giga impact. Ok. Contre. Ok. Contre. Ok. C'est mieux. Puis je vous mets avec ce jeune n'est un petit 2. Ok. Du coup, ça pète. Casse-briques. Ok. On va s'arrêter là pour cet épisode numéro 2 de Pokémon version épée spéciale couronnage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans les prochains jours ou dès demain pour la suite des aventures. C'était Megasamir. Bye tout le monde. Seulez un peu aussi votre équipe de podcast sur le kindlypost.